La révolution numérique est un contexte particulièrement porteur pour les acteurs de l'hébergement de contenu numérique et de la gestion de centres de données. Des acteurs auxquels Xerfi vient de consacrer une étude. Le chiffre d'affaires des spécialistes implantés industriellement ou commercialement en France a connu entre 2012 et 2013 une hausse de 10% selon les estimations de nos experts. Il faut dire que ces hébergeurs et exploitants de data centres bénéficient de solides moteurs de croissance. Il y a d'abord l'essor des terminaux mobiles qui favorisent l'utilisation massive de données. Il y a aussi l'explosion de la consommation de vidéos, mais aussi la conversion des entreprises au cloud computing ou encore l'essor de l'hébergement applicatif. A tout cela s'ajoute une tendance de fond, à savoir l'externalisation des fonctions IT, à commencer par les infrastructures informatiques. Autant d'éléments qui offrent aux hébergeurs et aux gestionnaires de data centres de belles perspectives d'activité. Le tableau n'est pas tout rose pour autant. Et oui, il faut bien se rendre compte que l'hébergement de contenu numérique est presque devenu une simple commodité. Autrement dit, le prix est devenu le principal facteur de différenciation. En conséquence, les acteurs français sont entrés dans une spirale déflationniste. Alors bien sûr, cette spirale ne compromet pas leur croissance à moyen terme. Mais en bout de course, ce sont les performances financières qui se trouvent dégradées. Surtout que de lourds investissements ont été réalisés ces dernières années. Pas moins de 20 nouveaux data centers ont été construits en France en 2013. En fait, cet enchaînement est la conséquence d'une promesse de valeur trop souvent standardisée et homogène qui favorise au final les pressions déflationnistes. Dans cette étude, nous avons décrypté les différentes stratégies des acteurs pour justement affiner la promesse de valeur. Il ressort de ce décryptage deux principaux axes de développement. Le premier, c'est l'élargissement de la gamme de services. Les acteurs intègrent de plus en plus une dimension de conseil et d'accompagnement pour répondre à des clients qui attendent une grande réactivité en cas de problème. Le deuxième axe de développement, c'est la différenciation par la sécurité des données. Il s'agit là d'une exigence des entreprises clientes qui demandent de plus en plus de garanties contractuelles. Il faut dire que le scandale PRISM, du nom de ce programme de surveillance américain qui permet aux autorités d'accéder aux données, a remis ces questions sur le devant de la scène. Les clients sont désormais nettement plus sensibles à la localisation des infrastructures et à la nationalité de leurs prestataires. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Etude. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif. Dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché, au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada